Négociation dans le secteur public, la FAE qui poursuit sa grève générale est limitée. Mais là, il y a du nouveau pour ce qui est du Front commun, Marie-Lise. On pourrait annoncer deux nouvelles journées, de nouvelles journées en fait de l'ébrayage de ce matin. Oui, une prochaine séquence de grève qui devrait être annoncée aujourd'hui pour le Front commun. Ils feront le point vers 11h, s'adresseront aux médias. Et possiblement que cette prochaine séquence de grève devrait débuter le 8 décembre. On sait qu'ils ont déjà tenu à peu près, en fait, ils ont tenu quatre journées de grève depuis le début du mois de novembre. Ça a ralenti les activités dans plusieurs secteurs parce que le Front commun, ça représente quand même 420 000 travailleurs et travailleuses du secteur public. Alors, ce sera à surveiller un peu plus tard, cet avant-midi. Maintenant, autre mouvement de grève, et vous les entendez derrière moi, c'est la Fédération autonome de l'enseignement. Eux, ils sont en grève générale illimitée. Ce sont les personnes avec les tucs rouges, c'est comme ça qu'on les reconnaît sur les lignes de piquetage. On est à l'École des métiers de la construction et avec nous, pour faire le point, il y a Catherine Beauvais-Saint-Pierre. Est-ce qu'on a essayé de traverser la ligne de piquetage? C'est ce que j'ai compris il y a quelques instants? Oui, malheureusement, il y a des travailleurs de la construction qui ont passé la ligne de piquetage. C'est vraiment dommage parce qu'il y a une loi non écrite entre les travailleurs qu'on ne franchit pas des lignes de piquetage par solidarité. Là, on a eu vent qu'ils allaient sortir et s'en aller. Mais c'est sûr que ce qu'on ressent en grande majorité, c'est de la solidarité des autres travailleurs. Malheureusement, il y a des exceptions comme ça. Pour en revenir aux enseignants, vous êtes à peu près 66 000 profs de la province en grève. Et on sent que ça devient de plus en plus difficile financièrement. Il y en a qui ont commencé à trouver d'autres emplois. C'est le cas, on le voit dans le journal de Montréal ce matin, une enseignante de 23 années d'expérience qui fait maintenant des livraisons d'Ordash. Est-ce que vous craignez qu'il y en a qui ne retournent pas à l'école une fois qu'il y a une entente qui sera conclue avec le gouvernement? En fait, en ce moment, nos profs sont sur les lignes de piquetage le matin. S'ils vont travailler après pour joindre les deux bouts, on le comprend. Oui, on craint ça, mais on ne craint pas ça parce qu'on est en grève là. On craint que les profs quittent le réseau à cause des conditions de travail. C'est exactement pour ça qu'on est dans la rue en ce moment. C'est parce qu'on le voit, il y a 50 % des profs qui quittent dans les premières années. Mais on n'a pas de statistiques sur justement les profs qui ont de l'expérience. Il y en a énormément qui, certains sont proches de la retraite, qui soit prennent une retraite hâtive ou soit décident d'aller faire autre chose. Et c'est pour ça qu'on se voit en ce moment parce qu'on veut garder nos profs d'expérience. On veut garder l'expertise qu'on a et on veut que les jeunes viennent dans ce domaine-là. Donc, à ce moment, c'est un gros sacrifice que les profs font, mais on le fait pour nous, pour les élèves et pour la société. Hier, on parlait des négociations avec le gouvernement. On disait que ça avançait lentement, qu'on aimerait accélérer le processus. Est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis? On nous dit qu'il y a encore possibilité d'accélérer davantage. On sent encore qu'il n'y a pas, je dirais, une volonté réelle qu'on rentre en classe en ce moment. L'impression que ça donne, c'est qu'on veut laisser attendre, en fait, que les profs lâchent. Sauf que la détermination des profs est à un point hallucinant, en fait. On le savait que nos profs étaient déterminés. On l'a su à l'Assemblée générale quand on a eu 98 % de profs qui ont dit oui à une grève générale illimitée. Mais là, chaque jour est encore plus stimulant, plus motivant. On va continuer. Merci beaucoup, Catherine Bourvin-Saint-Pierre. Alors voilà, grève générale illimitée pour la FAE qui se poursuit aujourd'hui.